Donc j'ai noté de 1 à 5, 1 étant Elise, 2 The Bookish Nerd, 3 carreaux, 4 Libby et 5 No Place Nowhere et je vais générer et savoir qui a gagné. 3, donc c'est carreaux ! Hey, je vous retrouve aujourd'hui avec un tag, c'est le tag Wishlist de Pocket Jeunesse. Sur Livradict, j'ai fait ma wishlist, j'ai 55 livres en ce moment dedans. J'espère qu'elle va baisser avec Noël vu que j'ai demandé plein de livres, on verra ce que j'ai eu. C'est parti ! Premièrement, quel devrait être votre prochain achat ? Si je ne les ai pas à Noël, ça sera donc la version anglaise, Someday and Another Day de David Levitan dont je vous ai parlé il y a quelques jours dans une vidéo. Quel roman que vous ne possédez pas vous fait envie depuis très longtemps ? C'est la suite des Orphalins Baudelaire, je les ai jusqu'au 9, donc il manque le 10, 11, 12 et 13. Ça fait des années et des années que je les veux et là j'ai trouvé un petit bouquiniste, je vais essayer de voir s'il les a pas. Citez un livre PKJ qui est sur votre liste d'envie, donc ça serait 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Murail. Quel livre aimeriez-vous qu'on vous offre ? Alors plein, mais j'aime beaucoup qu'on offre des beaux livres ou des gros livres, des choses qui restent. Là, ce que j'ai en tête depuis quelques années, ça va être la grosse anthologie de 1000 pages sur les sériales killers de Stéphane Bourgoin. Citez un livre français de votre wishlist. Donc j'ai mis Chroniques de l'université invisible de Maëlle Firpier. Citez une suite de séries que vous aimeriez posséder. Bah encore les Orphalins Baudelaire. À part les séries que je suis en train d'enir et qui ne sont pas terminées et que j'achète au fur et à mesure, j'achète les séries en entier. Sinon, il y a toute la série de Franck Charcot et Lucienne Bell, donc de Franck Tillyès, mais qui n'est toujours pas fini non plus à ce jour. J'en ai certains, mais je ne les ai pas tous encore. Citez un livre qui est sur votre wishlist parce que vous aimez la couverture. Donc ça serait pour l'objet livre en lui-même, Half Bad. J'aime le côté noir et rouge, voilà, avec la tranche en rouge. Il est super beau. Sinon, juste pour la couverture, mais en fait au final, je ne sais pas du tout si le livre va me plaire. C'est le Paris des Merveilles. À chaque fois que je le vois en magasin, j'ai besoin de le toucher. Et je trouve les couvertures, il y a le tome 1 et le tome 2, mais tellement belle. Citez un livre qui est sur votre wishlist parce que vous avez déjà lu et aimez son auteur. Ça serait le cas de Jack Spark de Victor Dixon, vu que je l'ai lu avec Phobos et j'ai adoré le style de l'auteur. Même si je me rends bien compte que ça va être dans un registre totalement différent. Quel résumé de livre présent sur votre wishlist vous intrigue particulièrement ? C'est Autobiographie de la mort de George Pendle. Voilà, c'est une histoire de la mort. Elle raconte à quelqu'un son histoire, donc elle est de sexe masculin, ce qui s'est passé, blablabla. Ça m'intrigue et c'est pour ça que j'ai envie de lire ce livre. Citez un roman de votre wishlist dont vous ignorez de quoi il parle avec exactitude. Donc ça serait L'étrange bibliothèque de Murakami. En même temps, les Murakamis, on ne sait pas exactement. Même si on sait de quoi ça parle, comment ça va se terminer ou ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc pareil, il me fait envie mais je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Quel roman présent sur votre wishlist vous a été recommandé ? Ça serait Tant que nous sommes vivants d'Anne-Nord Bondou, dont j'ai entendu parler 1000, 2000, 5000, 10 000 fois sur Booktube. Je vais faire une vidéo, les livres que Booktube m'a fait acheter, je pense qu'il y en aurait pour des heures. Et celui-là en fait partie. Et en dernier, quel roman est sur votre wishlist alors qu'il ne sort qu'en 2017 ? Je ne me tiens pas trop au courant des sorties parce que j'ai déjà assez de livres dans ma palle et dans ma wishlist et que je n'ai pas envie de me créer encore plus de besoins. Mais vu que je viens de finir Phobos 3 hier soir, je dirais Phobos 4, vu que Phobos 3 n'est pas la fin, qu'il y aura un 4. Ou le Phobos Origins, Mes Niveaux Filles, voilà, je l'attends beaucoup en 2017. Voilà un petit point sur quelques livres de ma wishlist. Si vous avez fait le tag, n'hésitez pas à me mettre le lien de votre vidéo. Si vous voulez le faire directement en commentaire, je mettrai les questions en barre d'infos. Si vous l'avez fait sur votre blog aussi, voilà, pour que je vois un petit peu vos livres et que j'en rajoute dans ma wishlist et que je me crée des besoins. Je ne vous dis pas merci déjà d'avance. On se retrouvera demain avec une vidéo encore totalement différente. En attendant, bonne lecture !